Bonsoir la famille et bienvenue la famille. Hier je vous ai fait une révélation dans une de mes vidéos concernant l'altercation entre le capitaine Moussa Dadis Kamara et le colonel Chebouro. Aujourd'hui, on va vous dire réellement ce qui s'est passé entre les deux individus. Et vous savez, le 4 novembre dernier, ces quatre personnes se sont évadées de la maison centrale de Conakry. Mais la première personne qu'on a rattrapée, c'était le colonel Moussa Chebouro Kamara. Et quand son avocat avait pris la parole, il a dit que le colonel Moussa Chebouro avait trompé la vigilance de ses assaillants et il a pu se saper. En tout cas, c'était la version de son avocat. Et quelques heures plus tard, le capitaine Moussa Dadis Kamara et le colonel Blaise Goumo et aussi, ils se sont retournés à la maison centrale. Mais, tout d'abord, avant de vous dire réellement ce qui s'est passé entre ces deux personnes, l'erreur que nos autorités ont commise, c'est le fait de mettre ces quatre individus dans la même cellule. Et vous ne pouvez pas s'en savoir que ces quatre sont accusés de crimes de sang. C'était une grosse erreur de les mettre dans la même cellule. Parce que, si vous regardez bien ce procès de massacre du 28 septembre, presque, Moussa Chebouro, Claude Pivi, capitaine Moussa Dadis Kamara et Blaise Goumo, c'est des gens qui, tous les quatre, chargent Tomba et ces quatre-là ne s'accusent pas du tout. L'erreur version collabore presque parfaitement. C'est comme s'ils se sont entretenus avant de venir à la barre. Et là, c'était une grosse erreur de les mettre dans la même cellule. Dans cette vidéo, je vais vous donner juste une petite explication. Car, il y a une vidéo de notre frère King Aji, a fait une vidéo dessus, contre cette altercation qui s'est déroulée entre les deux. Il a fait des révélations très, très pertinentes dans sa vidéo. Selon les informations, le capitaine Moussa Dadis Kamara et Kibouro, se sont disputés concernant l'évasion qui s'est passée. Colonel, capitaine Moussa Dadis Kamara aurait accusé le colonel Moussa Chebouro Kamara des traîtres. Des traîtres, ceux qui n'auraient pas plus ces derniers. Et il y a eu des échanges jusqu'à ce que le capitaine Moussa Dadis Kamara a giflé le colonel Moussa Chebouro Kamara. Ce qu'il aurait fallu, qu'on sépare les deux, envoyer le colonel Moussa Chebouro Kamara dans une autre cellule et avec le colonel Blaise Goumo et envoyer des autres détenus dans la cellule de capitaine Moussa Dadis Kamara. C'est pour ça que je vous invite à regarder cette vidéo, regarder-la jusqu'à la fin car il y a des révélations faites sur cette affaire. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Merci de vous connecter. Merci de partager cette vidéo au maximum. Voilà, depuis hier, vous n'êtes pas sans savoir que tard dans la nuit, il y a eu des publications de l'action qui s'est passée au sein de la maison centrale de Conakry. Vous comprenez, non ? Donc, connectez-vous. Il y a encore plus de détails, il y a encore plus de révélations, il y a encore plus d'informations, d'actualités avec quoi je vais partager avec vous ce matin, cet après-midi ou ce soir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. C'est très très important. Très 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 important. Maison centrale de Conakry, l'atmosphère qui règne après l'attaque, voilà, prison break, voilà, du commando qui est parti, voilà, intelligemment, calmement, et on parle de complicité. Tout le monde a regardé la vidéo. Tout le monde a regardé la vidéo. On dit que la complicité était grande. Mais en regardant cette vidéo, profondément, vous allez comprendre que il n'y a pas une complicité, en tout cas du nouveau des agents. C'est aux agents qu'on veut faire porter le chapeau. Donc, quand l'action s'est produit, ils ont enfermé plus de 60 agents, 60 agents. Ils ont libéré une vingtaine. Et là où je suis en train de vous parler, il y a plus de 40, je dis bien, 40 agents pénitentiaires qui sont actuellement enfermés. Maintenant, quand vous voyez sur la vidéo, la première personne approche. Il part tirer un agent derrière la picope qui est avec son arme. L'agent obtient père face à ces gens-là. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? On a vu le picope policier qui est garé là. Ce picope-là, il n'y avait qu'un seul agent là-bas. Est-ce qu'on va parler de complicité des agents? Qui est-ce qui met les agents dans les points, dans les différents points? Qui est-ce qui place les agents? Qui est-ce qui contrôle les agents? Maintenant, là où on va parler de complicité, là où on va parler de complicité dans cette histoire, c'est au niveau des responsables. Charles White a dit qu'il a placé 60 caméras à la maison centrale. Moi, j'ai des caméras installées chez moi ici. Même au long Carrefour de chez moi, j'ai des caméras installées, des derniers logiciels. Dès que je vois quelque chose de suspect, je peux même faire commande vocale. Parce qu'avec la nouvelle technologie, il faut tout prévoir. On peut venir te dire, oh les mains, tu n'as pas accès aux mains pour toucher les objets. Mais tu programmes les commandes vocales. Tu dis, fais live Facebook. Dès que tu viens chez moi, tu es une personne suspecte. Je parle, je lance la commande vocale. Ça part directement live. Directement sur live Facebook. Même la voix de mes enfants sont répertoriées. La voix de mes enfants sont répertoriées. Si moi, je ne peux pas le dire, mes enfants peuvent me dire, live Facebook. Je ne veux même pas le dire, pour ne pas que ça se mélange. Vous comprenez ? Maintenant, quand la caméra, une caméra, est débranchée ou ne fonctionne pas, je suis aussitôt informé à la seconde où cette caméra ne fonctionne pas. Aussitôt informé à la seconde. je suis informé, telle caméra, sur tel angle, tel numéro, son numéro de série ne fonctionne plus. maintenant, les 60 caméras qui ont été débranchées pendant deux jours, les 60 caméras qui ont été débranchées pendant deux jours, vous n'avez pas réussi d'alerte. on regarde tous les films où les braqueurs partent dans les banques, où les braqueurs partent dans les endroits, où les bandirons. La première des choses, ils débranchent les caméras. Quand ils débranchent les caméras, ils font leur action. Après leur action, ils quittent sur le terrain. Mais dès que les caméras sont branchées, il y a une alerte. Il y a une alerte que quelque chose ne va pas. Soit les personnes qui sécurisent ce lieu à distance vont rentrer directement au courant que caméras de tel endroit ne fonctionnent plus, telle banque à telle caméra ne fonctionne plus. Allez-y voir qu'est-ce qui ne va pas. Automatiquement, ils vont appeler des agents de sécurité pour aller vérifier qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi la caméra de tel endroit ne marche pas. Un faux type d'Ougula pensant qu'il est plus intelligent que tous les Guinéens, pensant qu'il peut tromper tout le peuple de Guinée, que les caméras de la maison centrale sont restées débranchées pendant deux jours et que personne ne s'est rendu compte. Si quelqu'un doit choter dans cette histoire, c'est chaleux. C'est lui, parce qu'il ne mérite pas ce poste-là. Une prison. Une prison qui, dans son enceinte, regorge des prisonniers les plus importants du pays. On a les anciens dignitaires tels qu'un ministre de la Défense, un premier ministre, d'autres ministres qui sont incarcérés là, et même un ancien président qui se trouve là, toi, tu vas nous faire sortir que les caméras de la prison sont restées deux jours débranchées. Tellement que tu aimes trop parler, tu t'es attaché toi-même parce que tu n'y connais rien dans le monde des hentiques. Caméras de surveillance, quand ça se débranche, de suite, on est alerté tout de suite que telle caméra que tu as branchée là ne marche plus. Il faut aller voir qu'est-ce qui ne va pas. Vente de mythos. Maintenant, le mouvement s'est passé le samedi. Pour faire croire que ce n'est pas lui le coupable Charles Wright, qu'est-ce qu'il fait ? Il ordonne l'arrestation de tous les agents. La personne sur laquelle il est en train de crier sur son vidéo enfantin là, son vidéo de bébé gamin là, son vidéo de blogueur ministre là. C'est l'adjoint du régisseur. C'est le régisseur adjoint. C'est un monsieur Conté. Figurez-vous, figurez-vous. Le régisseur général de la prison aujourd'hui, monsieur Conté, est enfermé je dis bien, est enfermé à la maison centrale là-bas dans le même endroit, c'est-à-dire dans les mêmes chambres que les prisonniers qu'il gardait, que les prisonniers qu'il coiffait. Le régisseur général de la maison centrale est maintenant emprisonné par Charles Wright dans la même prison que les autres prisonniers. dans les mêmes cas les couloirs que c'est eux-là qui sont les coupables. Que c'est eux-là qui sont les coupables. On nomme un bébé à un poste qu'il ne maîtrise pas. C'est-à-dire quelqu'un comme il était à Doubrek en train de crier, crier, crier. Il fait un faux combat contre Alva Kondé. Après, c'est pour dire que l'homme a tout fait pour aider Charles Wright. il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait. Moi, en personne, il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait. Que ce soit à Naman ou sur la place publique pour aider le gars-là pour qu'il puisse évoluer. C'est-à-dire se former pour être à la hauteur de ce poste. Dadis, les commandos vont rentrer dans l'enceinte de la prison. Rentrer, ils vont se diriger à la porte où étaient les dadis. ils vont tirer, ouvrir la porte. Ils vont dire, ils vont d'abord les saluer. Ils vont leur dire ceci. Nous sommes venus vous sauver. On est prêt à mourir pour vous. Venez avec nous. La première personne qui va parler, c'est Dadis. Dadis va dire qu'il n'est pas prêt qui n'est pas dans l'état de partir. Asta Frelai, qui n'est pas dans l'état de partir. Les enfants vont insister, il faut qu'il part. C'est ce qui est la vérité. Comment ça s'est passé? Les enfants vont insister, il faut qu'il part. Mais comme vous le connaissez, là où est Dadis en ce moment, jusqu'à présent, dans sa tête, il est président. Jusqu'à présent, dans la tête de Dadis, il est président. Donc, partout où il y a Dadis, il faut que ce que lui, il veut, comme ordre, il faut que c'est ce qui marche. Les enfants vont forcer. Avant même qu'ils ne sortent dans l'enceinte de la cour, ils vont retarder, là-bas, à cause de Dadis. À cause de Dadis, ils vont prendre du temps dans la cour. Maintenant, il y a un garde qui a foulé la mort. Ce garde-là était en train de marcher dans la cour, là-bas. Il va venir derrière. Il va entendre des voix, des gens qui parlent. Maintenant, il va partir derrière la prison et la chambre des Dadis. Arrivé là-bas, lui, pensant que c'était ses amis qui étaient en train de parler avec quelques prisonniers à cette heure-ci. Il va demander, il va avoir le... Voilà. Il va dire, mais c'est qui? Il y a quoi ici? Les enfants vont l'entendre. Il va comprendre que ce n'est pas ses amis. Il va courir. Ils vont tirer des rafales derrière lui. Lui, il va aller vers la mosquée. Il va aller glisser là-bas, tomber. Son pied même est cassé en ce moment. C'est en ce moment-là, les enfants vont prendre directement la position de sortir. Sortir, sortir, Keboro, comme c'est que le jeune, l'un jeune jeune peut la conseiller pour dire qu'on a forcé Keboro pour monter. Keboro, finalement, va finir par monter. Mais, la vérité dans toute cette histoire, avant même ce jour, avant même ce jour, les gens-là, les trois-là étaient divisés. Claude Pivy, Moussa Keboro et capitaine Moussa Dadis. Pourquoi ? Vous savez que lors du procès, c'est colonel Claude Pivy qui est passé, pardon, c'est colonel Moussa Keboro qui est passé en premier. quand il est passé, l'entente entre eux là-bas, ça s'est passé entre eux, mais, l'on a tous vu que réellement, l'intention c'est de couvrir Dadis. L'intention couvrir Dadis pour ne pas qu'il soit ébublé. Mais, il s'attendait à ce que Dadis arrive là-bas qu'il puisse c'est-à-dire atténuer, mettre à l'aise l'opinion publique concernant cette histoire. Accepter d'être responsable d'être le chef pour ne pas qu'on part loin dans les débats, mais, tous les déroulements au niveau concernant les réponses de Dadis, les gens là étaient surpris. Dans la maison centrale, je vous donne ces infos en exclusivité, tous ces mois passés, c'est le repas de Claude Pivy qui arrive. C'est Claude Pivy, sa famille qui envoyait les repas là-bas. Maintenant, Claude Pivy, quand les repas de Claude Pivy arrivent, Moussa Dadis Kamara, le capitaine, il ne mange pas. Il ne mange pas le repas de Claude Pivy, tellement que Moussa Dadis on ne sait pas c'est quoi. Claude Pivy mange avec Moussa Kibourou, avec Blaise Gomou et lui-même, comme ils étaient les quatre dans la même cellule. Dadis, lui, son propre repas, son repas est fait ailleurs, il ne mange que les shawarma, il a ses propres gens à lui qui envoient son repas. Donc, la division déjà était installée et personne ne savait où ils allaient finir avec cette histoire de procès. Maintenant, on va revenir au jour J. Ils vont sortir de Goro ne voulant pas partir depuis le départ, comme tout le monde d'ailleurs, Vernier, Vernier, voilà, parce que son vrai prénom c'est Vernier Pivi. C'est ses camarades d'armes qui appellent Vernier 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 il s'appelle Vernier Pivi. Commando Karateman Bata Commando Chinois. Est-ce que vous comprenez? C'est Vernier Pivi. Vernier étant son mission principale sa mission principale plutôt était son unique ambition son père pas une autre personne. Donc, pour lui c'était son père. Ils vont partir. Keboro va reboucher le chemin comme vous savez. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Keboro va revenir en premier. On va donner la chaise à Keboro il va s'asseoir dans la cour là-bas comme on a vu sur les photos. Blaise va revenir. On va donner la chaise à Blaise il va s'asseoir là-bas dans la cour. Dalise va venir on va lui donner la place à côté aussi il va s'asseoir là-bas. Maintenant ils vont passer toute la journée assis là-bas la RTG va venir les filmer là-bas et puis la RTG va repartir entre temps la direction de la prison mélangée mal organisée par un ministre bébé qui ne connaît pas le poste qu'il occupe qu'est-ce qu'ils vont faire encore des personnes évadées comme on dit évadées mais il y a la thèse qu'ils ont été enlevés il y a la thèse enlevée il y a la thèse évadée ces personnes ramenées qui ne devraient plus être ensemble ils vont prendre Moussa Dadis Kamara ils vont prendre Moussa Kegoro ils vont prendre Blaise Gomu la même soirée le samedi 4 novembre ils vont les faire rentrer dans la même cellule la même cellule qu'ils étaient la même cellule que les enfants sont venus les estirper là la même cellule qu'ils se sont évadés on dirait qu'eux ils ne regardent pas les films on dirait que les gars là n'ont pas suivi de formation on dirait que le ministre ne connaît pas ce qu'on appelle le droit pénal quand une personne s'évade qu'il sort en dehors du périmètre de la prison dans tous les films qu'on regarde quand on le ramène on le met on dit il faut l'envoyer au cachot tout le monde regarde ça on dit envoyez-le au cachot il faut faire une semaine au cachot il faut faire trois jours au cachot mais en tout cas il ne va plus retourner dans la cellule que là où il était parce que la manière qu'il a quitté là-bas on ne veut plus que cela se répète maintenant ils vont passer la nuit ils vont passer la nuit dans la même cellule qu'ils étaient cette même cellule le lendemain dimanche maintenant ils vont trouver qu'ils se sont trompés parce que pourquoi l'action de Thieboros et de Dadis qui est sorti ça ne s'est pas passé récemment ça s'est passé cette nuit là est-ce que vous comprenez l'action où on dit il y a eu une discussion houleuse entre Dadis et Thieboros ça ne s'est pas passé hier ça ne s'est pas passé avant hier ça s'est passé le même jour est-ce que vous comprenez traitant Thieboros de traite et ainsi de suite mais malgré que d'autres sources sont en train de dire que ça n'a pas eu lieu mais ça a bel et bien eu lieu voilà merci mon frère Alpha Paris on t'envoie à l'isolement maintenant qu'est-ce qui va se passer le samedi le dimanche matin ils vont décider de les séparer ils vont prendre Moussa Keborou l'envoyer dans la cellule du ministre Ibrahima Kuruma ancien ministre d'Alpha Kondé ancien ministre de l'éducation il a occupé de différents postes ministériels en Guinée ils vont prendre Keborou ils vont l'envoyer dans la cellule du ministre Ibrahima Kuruma voilà une cellule VIP arrivé là le ministre va crier il va se lever ah moi je suis là pour mon problème on dit que j'ai deux tournées de l'argent mais il ne faut pas me ramener un autre problème ici que je ne vais pas accepter parce que eux ils ont leur problème nous aussi on a notre problème le ministre va insister pour ne pas qu'on laisse Keborou dans sa cellule par fini le ministre ne va pas avoir gain de cause le ministre va prendre lui ses affaires ses affaires nécessaires il va aller rejoindre la cellule de docteur Diané et de docteur Kasori Fofana ils vont déplacer Blaise Gomu ils vont envoyer Blaise Gomu il y a un endroit là-bas qu'on appelle le showroom le showroom c'est dans la cale des mineurs ils vont envoyer Blaise Gomu dans le showroom Blaise Gomu va rester là-bas Blaise Gomu est là-bas depuis le dimanche Keborou est dans la cellule de Ibrema depuis le dimanche maintenant la cellule où il y a eu estripation où il y a eu évasion où il y a eu enlèvement Moussa Dadis Kamara est toujours là-bas le capitaine il est toujours là-bas seul et il est là-bas maintenant le problème le gros problème en ce moment la maison centrale il n'y a pas de régisseur en ce moment le premier régisseur M. Condé j'étais en prison il a été arrêté le dimanche j'étais en prison son adjoint qui est M. Conté dont on a vu sur la vidéo parce que pour beaucoup c'était le régisseur général mais ce n'était pas le régisseur général vous pouvez aller fouiller la personne sur qui Charles White est en train de crier faire son mamaya enfantine c'est l'adjoint M. Conté lui aussi il est mis en prison maintenant qu'est-ce qui est là maintenant c'est le désordre total c'est la gendarmerie qui est venue sous l'ordre de Bala c'est les gendarmes qui sont maintenant comme des gardiens de prison dans l'enceinte de la maison centrale il n'y a pas de régisseur les directeurs c'est un élément des forces spéciales en tout cas c'est lui qui coordonne tout en ce moment c'est lui qui coordonne tout voilà Don Dolly vous savez vous le connaissez c'est Don Dolly qui coordonne actuellement la maison centrale les éléments des forces spéciales sont à la déventure à la rentrée à la rentrée principale à la rentrée pour aller accueillir les visiteurs qui viennent visiter les prisonniers et la gendarmerie est à l'intérieur qui garde les prisonniers maintenant est-ce une solution ou est-ce réellement le fonctionnement d'une prison civile devrait fonctionner comme telle compte tenu que la majorité des prisonniers là sont tous des civils la majorité la grande majorité ce n'est pas une prison militaire le gros problème aujourd'hui tous ces gardiens pénitenciers qui ont assuré la sécurité de cette prison depuis plus de mois et des mois plutôt le le registre récemment mis en prison tous j'étais en prison ne sont là que juste pour assurer la sécurité de ces gens là maintenant Charles White veut nous tromper où qui a débranché les caméras qui n'a pas alerté pour dire que les caméras ne sont plus actifs que les caméras ne marchent pas la vidéo qu'on a vue la vidéo qui circule c'est la caméra de dehors on perd les gars à la rentrée il y a des images de d'autres caméras intérieures mais la personne qui peut encore élucider l'opinion concernant cette histoire c'est la personne d'Alphonse Albert Mfansou Charles White il a failli à sa mission et il doit payer pour ça parce qu'on est en train de parler de cette histoire en réalité il y a eu attaque et cette attaque ça pouvait coûter comme déjà ça a coûté la vie à plusieurs civils qui aujourd'hui j'ai vu les médecins sortis demander justice pour la mort d'un jeune médecin qui partait seulement accompagner un patient en ville qui avait subi un accident a été froidement assassiné par les forces de défense et de sécurité particulièrement principalement les forces spéciales il faut que justice soit rendue donc à savoir aujourd'hui notre maison centrale la prison qui ne ressemble pas à une prison oui il faut le dire ainsi tous ces dérampages tous ces conoris c'est parce que il y a eu une négligence et la négligence n'a été c'est-à-dire préparée ou encaissée par une seule personne il n'y a qu'une seule responsable dans cette histoire c'est Charles Wright c'est tout mais lui à son tour il veut jeter tout ça là sur les gardes pénitentiaires pauvre garde pénitentiaire qu'il a désarmé lui-même aujourd'hui au départ c'était 60 emprisonnés maintenant 20 ont été libérés il ne reste que 40 en prison pourquoi c'est eux qui ont débranché les caméras est-ce que c'est eux qui ont débranché les caméras un ministre de la justice peut installer 60 caméras un ministre de la justice qui sait prendre son téléphone pour enregistrer procureur un procureur qui enregistre un magistrat qui enregistre un procureur on a tous vu ici l'enregistrement entre Charles Wright et le gars Shérif ça a été facile pour toi ok un ministre qui installe des caméras sans se référer pour dire qu'il me faut des logiciels qui vont être installés directement sur mes téléphones dès qu'il y a une faille que je sois alerté à la minute à la seconde tu t'entoures des petits seulement des états qu'en fait ils font tes atalakou juste pour dire que voilà que tu es à la hauteur de ce poste alors que tu ne connais rien la réalité aujourd'hui de la maison centrale et la réalité aujourd'hui de nos gardes pénitenciers qui n'ont absolument rien à voir dans cette évasion c'est ça la vérité parce que quand on parle d'un prisonnier Claude Pivy quand on parle d'un prisonnier comme Moussa Dadis quand on parle d'un prisonnier et autres sans même citer les ministres là-bas quand tu deviens complice dans ça tu donnes ta vie tu te donnes un sacrifice alors qui peut être complice de ça qui peut être complice de ça qui quel est ce garde qui peut être complice de ça on dit qu'il y a la complicité des agents beaucoup ont dit qu'il y a complicité des agents qui s'attendait que les gars allaient attaquer ce jour combien de fois les gardes pénitenciers ou les forces de l'ordre et les forces de défense et de sécurité qui sont en corridor autour de la maison centrale combien de de mois ils ont dormi comme ça il n'y a qu'une seule personne qui dort dans le pick-up et il y a deux personnes qui sont devant combien de fois ils dorment comme ça naturel c'est-à-dire normal qu'il ne se passe absolument rien c'est-à-dire c'était devenu une habitude pour eux que pour eux personne ne peut oser venir là pourquoi parce que dans leur tête il y a un dispositif énorme qui est au pont Louis-Novell qui peut oser franchir ce dispositif venir attaquer la maison centrale derrière la maison centrale pas trop loin on a un camp militaire de Bata qui est là-bas à côté on a camp Samori derrière loin on a camp Makambo avant quand on dépasse le 8 pont on a camp Kamayen quatre camps dans la géographie de la maison centrale et aujourd'hui on veut faire porter le chapeau aux gardes pénitentiaires qui n'ont rien à voir dedans qui étaient désarmés alors frères et sœurs guinéens et africains c'était ces infos à vous faire passer et si